Alors on se retrouve avec un honnoureux, un entraîneur du Sud-Ouest, c'est Philippe Sogorp qui a déjà vécu une formidable aventure dans les Chevely Park Stacks en Angleterre avec Vorda et qui se prépare à une nouvelle aventure outre atlantique cette fois-ci aux Etats-Unis, à Los Angeles dans la Breeders' Cup. Alors question déjà, toute première question, comment a-t-elle récupéré des Chevely Park ? Vraiment très bien, c'est le jument qui est sans soucis, elle récupère à chaque fois les mêmes impressionnantes, après chaque course à jument, une semaine après elle est en pleine forme, après son déplacement en Angleterre, elle est revenue comme lorsqu'elle était partie, vraiment en forme et la jument est super. Je suppose que t'as pas oublié l'émotion que t'avais ressentie au moment où elle s'est détachée des autres ? Ah c'est phénoménal, lorsque vous attaquez un groupe 1 et que vous voyez la jument vraiment au-dessus des adversaires qui est capable d'accélérer comme ça, je peux pas décrire l'émotion vraiment que ça procure. Et revenir avec sa championne devant les Anglais, pour nous des petits français de la province en plus, voilà, vaincre dans un groupe à New Market, ça fait quoi ? Ah c'est super, mais on y va vraiment sans complexe quoi, lorsqu'on sait qu'on a la jument qu'il faut, qui est faite pour ça, c'est vrai qu'on peut y aller sans complexe. On la connaît sur la ligne droite, sur 1200 mètres, elle va changer de sport là quand même, 1600 mètres avec tournant ? 1600 mètres tournant, on est un peu, le programme on est obligé de rallonger, surtout pour l'an prochain, mais c'est une jument qui est vraiment très facile, très maniable et voilà, c'est pas quelque chose qui me fait vraiment peur les 1600 mètres. Et dans la pratique, ça va se passer comment là ? Elle part quand ? Comment ça va se passer, la quarantaine, les travaux là-bas ? Alors c'est vraiment un long déplacement pour elle, elle part vendredi matin, dans deux jours, deux monts de marsan pour aller à Chantilly. Le lendemain, le samedi matin, elle repart sur Amsterdam, pour prendre l'avion Amsterdam, voler jusqu'à Los Angeles. Là, elle fait 48 heures de quarantaine où elle est en main, donc ça va être le dimanche lundi et le mardi matin pour aller sur la piste. D'accord, et toi-même, tu arrives quand là-bas ? Moi, relativement tard, je vais arriver le jeudi, la veille de la course, j'ai vraiment une bonne équipe qui va s'en occuper là-bas et bon, on est quand même impatients d'y être maintenant. Avec Olivier Pelliancel, comme dans les Tchèvres, c'est ça ? Oui, avec Olivier qui l'a monté à la perfection, c'est une jument, on peut dire qu'il est bien pour Olivier, c'est une jument où on peut prendre son temps, qu'il faut économiser, respecter, c'est vraiment la monte à Olivier, elle est faite pour elle. Super, et bien nous serons là-bas avec Philippe, avec Olivier et vous serez là-bas grâce à l'équipe de France Cire TV qui fait le déplacement une nouvelle fois pour la Breeders' Cup et on va taper du pied, on va nous casser nos talons aiguilles. Merci. 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 Merci.